Les automobilistes du Grand Montréal ont l'habitude des nombreuses fermetures de fin de semaine sur le réseau routier. Mais là, il y a une entrave qui retient particulièrement l'attention, une entrave qui commence ce soir. Andy, avec les détails. Donc, le pont de l'île aux Tourtes, on va complètement le fermer en fin de semaine. Absolument, Michel. Et vous savez, il n'y a jamais de bon moment pour des entraves, mais la fermeture complète dans la fin de semaine va faire mal à bien des commerçants. Et là, de plus en plus, ce que j'entends, même hier, j'ai rencontré encore des commerçants. Les commerçants commencent à trouver ça pénible. Ils sont dans leur partie la plus chaude de l'année, on dirait. Et là, jusqu'à maintenant, les chiffres qu'ils ont pour début décembre, fin novembre, c'est des baisses entre 20 et 50 % de leur chiffre d'affaires. Quand même, quand même, donc, une perte d'achalandage assez importante pour bien des commerçants. Michel, on vous parle d'en direct, d'ailleurs, tout près du pont de l'île aux Tourtes, aux abords du pont de l'île aux Tourtes, j'ai envie de dire. Alors, vous avez raison, ça débute ce soir vers 23 h et les automobilistes en ont jusqu'à quand? Jusqu'à lundi matin, 5 h. Alors, le ministère des Transports du Québec, Michel, parce que je faisais une entrevue tantôt, je vous laisserai entendre une porte-parole, dit, c'est nécessaire parce qu'il y a des équipes qui vont procéder en fin de semaine à des interventions sur la portion endommagée de la dalle. L'objectif derrière tout ça, c'est d'ouvrir une troisième voie le plus rapidement possible sur le pont de l'île aux Tourtes, qui est, Michel, une infrastructure névralgique. En fait, il est si vieux qu'actuellement, vous avez seulement deux voies qui sont ouvertes sur le pont de l'île aux Tourtes, une dans chaque direction. Fissures, dommages, ça a été constaté récemment. Les usagers, donc, en fin de semaine, vous nous écoutez, vous allez dans ce coin-là, on vous demande de privilégier les autoroutes 20 et 30, donc, pour toute la fin de semaine. Il y a un nouveau pont qui est en construction. D'ailleurs, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, est à passage ici il y a quelques jours pour annoncer le lancement officiel, donc, début des travaux de la construction de ce nouveau pont. D'ici sa mise en service, Michel, dans quelques années, il y a des inspections de la structure, la structure actuelle qui se font régulièrement, des travaux aussi de renforcement qui sont réalisés en continu. Je vous disais que je m'étais entretenu avec la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Sarah Benzadoun. On l'écoute tout de suite. On va mettre en place un système de support avec des éléments métalliques. On va couler du béton pour solidifier ça avec la dalle et on va réouvrir le pont, donc, lundi matin à 5 heures. En fonction de la distance qu'on va avoir faite, on va pouvoir établir qu'elle va être l'échéancier de réouverture. Donc, ce n'est pas exclu qu'il y ait d'autres fermetures. Mais étant donné que c'est une situation qui est critique en matière de déplacement pour les usagers de la route, on veut effectuer les travaux le plus rapidement possible. Alors, Michel, je récapitule. On demande aux usagers de privilégier donc les autoroutes 20 et 30. Voyez ce tableau apparaître à l'écran. Ce n'est déjà fait, Michel, parce que plusieurs mesures d'atténuation qui ont été mises en place depuis ces problèmes, si je peux dire, au pont de l'Île-aux-Tourtes et depuis le début de la construction du nouveau. Vous voyez, des titres remis gratuitement pour ce qui est des gares suivantes, des départs supplémentaires aussi au niveau des trains. Au niveau des autobus, il y a l'utilisation de l'accotement par les autobus, autoroute 40 en direction ouest, des lignes qui sont gratuites aussi, secteur de la Presqu'Île, la ligne 212 et la ligne 411 de la STM, gratuité du péage sur l'autoroute 30. Alors, voilà concernant l'état de situation du pont de l'Île-aux-Tourtes. Encerclez ça dans le calendrier, ça débute ce soir. Je ne sais pas si vous avez le calendrier tout prêt, ou en tout cas des plans pour en fin de semaine, mais certainement invité à prendre connaissance de cette fermeture-là, qui est complète et qui est majeure ici dans le Grand Royale. Merci Andy.